la république démocratique du congo c'est grand pays sur la scène politique grand débat parce que ça bouillonne de partout corneille nanga signe et se rallie avec les rebelles de m23 pour une incursion dans la ville de kinshasa pour déstabiliser les institutions nous allons vous faire vivre ça déjà l'équipe technique va vous voulez montrer mesdames et messieurs mes très chers compatriotes mesdames et messieurs de la presse je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette communication importante nous adressons le message de ce jour au peuple congolais à nos frères africains et à la communauté internationale appel à l'unité nationale pour la stabilité de la république démocratique du congo mais par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du congolais république démocratique du congo en taqueta animé par la volonté du vivre ensemble de l'unité de la cohésion nationale et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée les tueries et les massacres massifs des populations ainsi que les génocides les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de kinshasa avec comme conséquence des déplacés congolais des réfugiés principalement dans la partie orientale du pays convaincu que les statuts et le bien-être du congo ne dépendent que des congolais mêmes et pas d'autres considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse sinon à l'absence de l'état dure depuis plus de trois décennies sans aucune solution durable considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de kinshasa a instauré plus tôt en mode de gouvernance des anti-valeurs telles que la corruption le détournement des déniés publics la spoliation des biens publics et privés le tribalisme la discrimination les mensonges la chasse à l'homme l'instrumentalisation de l'est des institutions de la justice et des services d'état la manipulation tribalisée de la justice les arrestations arbitraires les assassinats les crimes économiques la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population vu que le régime de kinshasa a fait le choix délibéré de sous traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce sacrifiant les forces armées de la république démocratique du congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui occument l'est du pays hissément mort et désolation étant donné que le gouvernement de la rdc viole délibérément la constitution les lois de la république et tous les traités internationaux conclu par notre pays étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'état électoral nous basant sur l'article 64 de la constitution de la république démocratique du congo lançons ces jours un appel à l'union des toutes les forces politiques sociales et militaires de la république démocratique du congo décidons d'oeuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique stricturée pour la refondation de l'état et la résolution des causes profondes des complices des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en république démocratique du congo notre plateforme est dénommée alliance fleuve congo afc en sigle notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci après les partis politiques les plateformes de la société civile les forces de résistance et d'autodéfense populaire les forces armées de la république démocratique du congo et faire dc les leaders communautaires et de la diaspora tous les patriotes partageant cette urgence des changements sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix la refondation d'un état qui assure ses responsabilités régaliennes fondé sur la loi et qui assure la sécurité de tous mesdames et messieurs je vous remercie nous sommes à Nairobi et le vendredi 15 décembre 2023 les composantes ayant rejoint l'appel à ces jours sont nombreuses la composante mouvement politico-militaire notre les groupes armés partent des litouris en passant par le nord Kivu le sud Kivu le Maniema la province orientale générale et jusque au niveau du Katanga bien entendu à part les groupes armés qui sont déjà avec nous nous comptons en ces jours autour des 17 partis politiques et trois regroupements politiques dont ont été les noms pour des raisons que vous connaissez au-delà de ça nous avons plusieurs plateformes de la société civile qui s'annoncent à nous et plus de 267 personnalités politiques déjà ensemble bien entendu avec nous je vous remercie nous allons prendre question la déclaration de corneille nanga ensemble avec les leaders de m23 nous avons vu la présence de bertrand d'ici mois nous avons vu la présence des misi makara nous avons vu la présence de john numbi est ce que john numbi prononcer proposé déjà pour le 20 décembre est ce que ça ne prend pas forme aujourd'hui corneille nanga l'ancien président de la cni aujourd'hui en alliance avec les libères les rebelles et cette alliance est appelée alliance fleuve congo nous allons parler avec un digne fils de l'est de la rdc c'est lui qui est l'élu de ruchuru le député provincial de ruchuru il participe et il palpe du doigt la réalité sécuritaire de l'est de la rdc c'est avec lui que nous allons débriefer cette actualité le pour et le contre et c'est bien et c'est mieux et faut-il que cela soit réalisé nous allons parler avec et cette grande personnalité cette grande figure politique de l'est de la rdc et l'u de ruchuru avec lui nous allons parler de cette actualité mais cette actualité prend aussi forme lorsque les états unis adressent une correspondance et une correspondance à la république démocratique du congo cette correspondance dit quoi nous allons débriefer ça dans cette émission et enfin dans le chute et pas les déploiements des kits électoraux par la monisco est ce la monisco que nous avons déjà des informations qu'il ya il ya une tension diplomatique entre la république démocratique du congo et la monisco et c'est la même monisco qui déploie les kits électoraux est ce n'y aura pas de quoi qu'il n'y aura pas ni des sous des cartes nous allons débriefer avec monsieur emmanuel muozi élu des ruchuru il parle du doux à la réalité il est notable fils maison dans l'est de la rdc malgré sa circonscription n'est pas pas participé aux échéances électorales à venir mais il tient bon il se dit pour la cause du congo nous allons défendre la patrie jusqu'à la fin monsieur emmanuel muozi motenaïo salut salut monsieur le journaliste je pense aujourd'hui la situation politique la situation sécuritaire doit interpeller tout congolais face à des gens des groupes de personnes qui mijotent quelque chose pour déstabiliser l'intégrité territoriale pour déstabiliser la paix démocratique du congo les capour corneille nanga aujourd'hui qui se rallie avec les lidaires les rebelles de m23 et des mouvements de codeco et autres et des autres mouvements qui font des ordres dans la planète est de la rdc c'est ralliement monsieur emmanuel muozi vous qui êtes dans est de la rdc par la réalité sécuritaire du doigt quand vous regardez corneille nanga adresser cette alliance fleuve congo cette coalition pour déstabiliser pour peut-être et créer des troubles pour créer le chaos qu'est ce qu'est cela qu'elle analyse pouvez vous faire merci beaucoup monsieur le journaliste je le dis la fois passée dans votre dans cette date dans l'émission ici il ya deux catégories de de congolais il ya une grande partie des congolais qui se retrouvent dans la catégorie de victimes du désordre il ya une infime partie des congolais qui se retrouvent parmi les bénéficiaires du désordre et cette catégorie cette petite catégorie de congolais bénéficiaires du désordre ils sont bien ils ne peuvent se retrouver que dans le désordre lorsque il ya les enfants de la maison de la république qui s'élèvent pour meutre de l'ordre pour eux ça signifie la fin de leur vie parce que la fin du désordre signifie la mise en place par exemple de la justice si la justice en rdc est mise en place réellement est actionnée réellement plusieurs des ministres plusieurs des généraux plusieurs des hommes d'affaires vont se retrouver derrière le barreau c'est le cas de corneille nanga c'est le cas de bertrand bis simon c'est le cas des autres qui se retrouvent dans les institutions même qui de qui leur place n'est pas là où ils sont maintenant leur place c'est derrière le barreau et ils sont là mais leur leur mission dans les institutions c'est de créer un désordre qui ne permet pas à ce que la république démocratique congo puisse réellement être une république assise parce que lorsque la république sera assise beaucoup de gens vont fouillir le pays vous avez vu corneille nanga lui même c'est un fugitif vous avez vu le général nombi c'est injuste fugitif et tous ces criminels il ya d'autres qui sont encore au pays qui sont peut-être en coalition avec ceux qui sont à l'extérieur ils se disent si les présents chisekébi a un mandat où il est libre où il n'a pas de fardeau du fcc et autres il va mettre en place une république ordonnée et notre place sera derrière le barreau voilà les agitations qu'il y a aujourd'hui et tout cela apparaît vous savez ce qui a précédé nanga john numbi et malheureusement les clergés aussi les élèves ils disaient tous les élections n'auront pas les opposants demandaient les dialogues les m23 demandent les dialogues lorsqu'ils voient les élections approchées tout ce qu'ils pensaient être des barrières sont en train de traverser ils se disent pour nous c'est fini les présents de la république chisekédi va va avoir sûrement un deuxième mandat vous avez suivi les grands analystes et thierry vercoulon qui a qui a démontré noir sur blanc que le président chisekédi aura orlamé le deuxième mandat et donc les les troubleurs ne doivent que s'agiter et à ce sujet ne faut pas prendre ça à la légère c'est vrai ça ne va ça ne va pas et braler outre mesure mais de toute façon c'est c'est quand même une rébellion mais qui existait déjà parce que les m23 existait déjà les chini akili man et touris existait déjà le turgois de sud qui vous existait déjà et tous étaient en action contre la république et donc il n'y a pas assez du nouveau mais la république les présents de république et toute la population angolaise doivent ouvrir l'oeil et le bon pour se dire est ce que ces gens ils sont avec qui dans les institutions parce que toutes ces personnes ont leurs amis toutes ces personnalités ces troubleurs ils ont leurs amis nous avons toujours dénoncé même même le chef de majeur général le lieutenant général christian chiouet avait dit clairement qu'il y a des traîtres dans l'armée et ces traîtres ce sont des traîtres donc qui travaillent avec les rebelles qui travaillent contre la république et à ce moment ci le président doit se rassurer que toutes ces personnes qui pourraient avoir des accointances avec tous ces troubleurs il faut bien les surveiller il faut bien les surveiller c'est parce que ça va de la vie de la république et donc vous avez vous avez suivi que corneille nanga tout à fait il battait campagne pour un candidat président vous avez suivi les m23 avec cette tweet battait campagne pour un candidat présidentiable vous avez suivi vous avez suivi vous avez suivi john nombi battait campagne pour un candidat présidentiel et donc et donc c'est je le disais tantôt cette campagne électorale c'est c'est une autre guerre nous avons la guerre de m23 qui n'a pas su arriver aux objectifs préétablis mais lorsque il ya échec l'on croit que on peut y arriver on peut arriver à l'objectif par les élections mettre donc le président ce qui est dit des côtés et amener leur poulain au pouvoir et aujourd'hui lorsqu'on voit que tout est fini il faut se dire coalisons nous ne vous étonnez pas demain quand certains quand de vous dire non ce n'est pas ça tout a été mal fait il se rallie aussi à à cette coalition et donc c'est un peu ce que je disais il ya ceux là qui vivent des troubles qui vivent qui vivent du sang qui ont qui ont constitué leur 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 richesse leur fortune par le vol par le détournement par le vol du bien du congolais par le sang du congolais et ces gens ne peuvent pas tolérer un seul instant que nous a une république ordonnée demain parce que qui s'est dit fait peur parce qu'on s'est dit quelqu'un qui a su arrêter le tout puissant Manga Tchuchu Hizédouard de MHI c'est une grande société minière avec des implications à l'extérieur du pays en Afrique comme en Europe et aux Etats-Unis quelqu'un qui a su l'arrêter avec toute la charge qu'il avait des alliances avec FCC et autres si aujourd'hui il a un ou un mandat à lui il fait peur et beaucoup de gens se disent demain nous allons fouiller ce pays et pour que nous ne puissions pas y arriver inissons-nous donc c'est une association de malfaiteurs tous les malfaiteurs disent inissons-nous pour bloquer ces présidents qui sont ces malfaiteurs c'est comme si c'est comme si vous cachez la vérité aussi M. Emmanuel Mourosy vous cachez de dire la vérité au peuple congolais qui sont en train de nous suivre M. Emmanuel quand vous parlez un de Bertrand Bessimoua John Numbi M23 et même Corneille Nang à battre la campagne pour être candidat présidentiable mais c'est qui ces candidats présidentiables lorsque vous venez encore dire ici ces criminels mais qui sont ces criminels c'est comme si vous cachiez aussi la vérité à la population M. Emmanuel Mourosy Merci beaucoup M. le journaliste il y a plusieurs rapports sur les crimes dans différents points du pays vous allez au sud que vous vous allez au nord que vous il y a beaucoup de rapports rapports mapping il y a des individus aujourd'hui qui se retrouvent dans les rapports mapping comme états de criminels mais qui sont bien placés dans les institutions dans les différents rapports de massacre kassika au sud que vous et ailleurs mais qui se retrouvent aujourd'hui dans les institutions il y a beaucoup de voleurs qui se retrouvent dans les institutions et tous ces gens chacun son coeur bas il s'est dit est-ce que ça ne va si la république est ordonnée ça ne pourra pas se retourner contre moi chez moi par exemple à Rouchourou il y a des il y a des 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 dignitaires entre guillemets parce que ce sont des criminels qui aura vie ils sont là ils savent que si la république est assise tout cela remis sur table et donc le peuple congolais doit désormais se dire rangeons nous derrière le président Tshisekedi parce que justement tous ces agitateurs sont en train de le voir comme le plus grand adversaire le plus grand adversaire ça signifie que lorsque ces ennemis de la population trouvent que le président Tshisekedi c'est leur ennemi toute la population ongolaise devait se ranger derrière Tshisekedi pour lui donner plus d'efforts de se battre contre ces ennemis de la population voilà et donc ça ne m'étonne pas mais je suis convaincu que la population congolaise d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et je suis donc convaincu à ce sujet que la république démocratique du Congo sortira gagnante et je pourrais d'ailleurs appeler tous ces troubleurs qui se rangent dans un seul camp pour qu'on les connaisse parce que lorsque il y a ceux-là qui se cachent dans les camps adverses dans les camps il y a ceux qui se trouvent dans les camps des ennemis et d'autres ennemis qui se trouvent dans les camps autres ça fait confusion si tous pouvaient être dans le même cas avec Nanga Numbi M23 ADF et les autres nous serions heureux de les connaître et de les combattre et de nous rassurer que c'est fini pour ces camps heureusement que le président Chizé Kedi a déjà signé a dit qu'il ne sera plus question de négocier avec ceux-là qui recyclent les rébellions en coalition avec les pays agresseurs il a dit il ne sera plus question et la population angolaise le soutient dans cette démarche mais est-ce que le parlement l'Assemblée nationale l'a dit il y a une résolution de l'Assemblée nationale qui interdit à la République du Congo de pouvoir négocier avec les criminels comme M23 malheureusement certains députés lorsque l'Assemblée nationale décidait de ne plus voir la République négocier avec ces criminels il y a certains députés qui disaient non il faut négocier toujours vous pouvez remarquer donc à l'Assemblée il n'y a pas que de bonnes personnes il y a aussi des représentants des criminels et comme la République était déjà on était déjà habitués que on on récompense les criminels et tout le monde pouvait donc y venir moi je crois que demain ou après demain nous devrions aussi avoir des lois qui interdisent certaines personnes qui ont été dans des mouvements qui ont endeuillé la population de pouvoir accéder à certaines fonctions de la République il y a déjà la loi de programmation des militaires déjà qui était déjà promulguée et qui est déjà mise en vigueur qui n'accepte plus les brassages et mixages au sein de l'armée c'est déjà aussi encouragé pendant cette législature mais la grande question reste de savoir est-ce que c'est que John nous disait que le 20 les comptes à rebours que le 20 décembre il y aura des histoires qui vont se passer et aujourd'hui quand nous regardons cette alliance qui s'est fait et qui s'est dit alliance fleuve Congo qui prend Bertrand Bissimois leader de M23 qui prend John Numbi qui prend Bissimakara qui prend l'autre l'autre là il y a aussi tant de rebelles qui sont dans cette alliance fleuve Congo aujourd'hui avec Corneille Nanga est-ce que ça ne prend pas forme ce que disait John Numbi pour probable incursion ou bien coup ici d'ici le 20 décembre ? bon moi je crois que le John Numbi et toutes les autres personnes le M23 et les autres que vous venez de citer ils n'ont pas eu pitié de la république de Mardi du Congo ce n'est pas par pitié ce n'est pas par leur pitié que la république de Mardi du Congo existe ce n'est pas par leur pitié que Goma n'est pas encore tombé ce n'est pas par leur pitié que Bukavu n'est pas encore tombé ils ont menacé depuis il y a beaucoup de temps et donc moi je crois que c'est ils sont ils sont à bois ils pensaient que le processus n'allait pas aboutir vous suiviez peut-être chaque jour de Bukavu non la Céline ne sera pas en mesure d'organiser les élections non il n'y a pas de financement non c'est ce qu'ils disaient maintenant aujourd'hui que les élections c'est dans quelques 5 jours déjà tout à fait pour avoir ces cycles ils sont aux abois ils se disent c'est fini pour nous imaginez il y a des partis politiques qui avaient promis à leur cadre qu'il n'y aura pas élection et qu'il y aura dialogue et ces partis on dit qu'ils ne font pas ils ne sont pas ils ne sont pas partis au processus électoral ils ne font pas partie du processus électoral imaginez ces gens les élections du 20 décembre ont lieu il y a les institutions 5 ans ils seront déjà disparus ils vont disparaître politiquement et tous ces gens sont entrés maintenant de de pousser des derniers cris ils se voient ils sont dans les naufrages ils sont en train de dire nous partons vraiment et donc c'est un grand regret pour eux et malheureusement pour eux rien ne va arriver le ciel le ciel ne va pas tomber les congolais ne vivent pas à cause de leur pitié les congolais vont les affronter ce n'est pas la première expérience et comme je le disais c'est le ciel ne va pas tomber et les congolais d'hier n'est pas les congolais d'aujourd'hui vous pouvez remarquer que pour prendre la RDC avec la FDL ça a pris quelques mois mais le RCD s'est battu beaucoup de mois sans pétiner la rébellion que le Rwanda a encore commencé c'était le SNDP le SNDP n'a pas su prendre même une province le M23 s'est arrêté le premier M23 s'est arrêté à deux territoires maintenant le deuxième M23 n'a pas pris tout le territoire de Rouchourou n'a pas pris tout le territoire des masses et donc les congolais ont déjà compris que tous ces aventuriers ce sont des commerçants de la mort et les congolais vont en se désolidarisant avec tous ces bandits et je vous assure que Corneille Nanga John Numbi le M23 ils n'auront que leurs yeux pour pleurer ils vont bien sûr ils sont en train de faire des bons discours en français en promettant de marcher sur les cadavres des congolais mais nous sommes convaincus qu'ils n'en sortiront pas ils n'en sortiront pas vraiment gagnés voilà parce que nous parlons de cette situation sécuritaire et nous allons prendre aussi cette correspondance des États-Unis à la démocratique du Congo qui interpelle aussi le Rwanda et le Rwandais sur le sol congolais lorsque vous regardez cette correspondance quelle analyse pouvez-vous faire ? bon c'est en fait le Congo le Congo c'est un pays membre de comment je vais dire des Nations Unies tout à fait la RDC c'est un membre donc lorsque il se retrouve dans une famille avec les autres bon il la RDC doit réclamer les traitements égaux par rapport aux autres et ces membres doivent en principe compatir ou participer lorsque la République a des difficultés les autres membres devaient venir en aide et c'est à ce titre que la RDC a pu voir la MOLUSCO venir c'est à ce titre que la RDC a facilement demandé l'aide de l'EAC c'est à ce titre que la RDC demande l'aide de la SADEC parce que ce sont des États membres ils sont ensemble dans une famille malheureusement les familles des hypocrites et donc lorsque les États-Unis qui ont une grande puissance essaient de s'impliquer pour dire la guerre vraiment elle a trop duré bon c'est de la responsabilité de chaque État membre de dire en tout cas messieurs le Rwanda messieurs le Congo vous êtes tous membres cherchant des solutions qui peuvent aider la population par ailleurs vous le savez le Rwanda n'est rien devant la RDC le Rwanda ne peut pas s'aventurer en 1994 de venir au Congo et de prendre le Rwanda et l'Ouganda ils prennent le Congo si vous prenez toute la population de l'Ouganda vous la menez à Kinshasa elle sera peut-être moins que la population de Kinshasa mais ces deux pays ont pu contrôler la RDC jusqu'à mettre un chef d'état-major général du Rwanda James Kabarede qui a été mis ici en RDC comme chef d'état-major général donc le Rwanda c'est un petit pays mais l'expérience faisant nous trouvons que ce n'est pas le Rwanda qui agit ce sont les Etats-Unis ce sont les c'est la Grande-Bretagne c'est la France qui se cache derrière le Rwanda comme un peu comme nous parlons du M23 alors que c'est le Rwanda et l'Ouganda alors nous avec l'expérience que nous avons à l'Est lorsque les Etats-Unis essaient de montrer la bonne foi pour dire au Rwanda de retirer de demander au M23 de se retirer nous nous pensons que c'est un piège d'ailleurs je vous informe que les Etats-Unis ont annoncé que le M23 il y a un seul effet qui permettrait à ce que les éléments du M23 se retirent sur Mouchaki et la route nationale allant de Kiroli Rwanda jusqu'à Kichanga qu'ils se retirent mais je vous informe que ils ne se sont pas retirés au contraire ils ont fait la relève donc les phares d'essai comme toujours ont gardé les mains en poche ce qui a permis à ces bandits de faire la relève et de renforcer ses positions et donc nous à l'Est nous savons que nous n'attendons rien de bon chez les Américains parce que tous les morts que nous avons comptabilisés depuis l'AFDELC aujourd'hui ce sont les morts que nous impose le Rwanda et l'Ouganda avec l'accompagnement des Américains des Britanniques et des Français et à ce sujet d'ailleurs je vous informe que le président rwandais Juvenal Abiyarimana il a été tué lorsque il venait de signer des accords avec les experts du président actuel du Rwanda mais aussi avec les mêmes puissances le président venait de les signer en disant en tout cas la guerre nous la laissons et nous nous acceptons que les experts qui se battent contre le régime du Rwanda tous ces militaires ont le fait entrer au Rwanda et les experts donnent même des ministres pour qu'ils participent au gouvernement les accords signés mais ça n'a pas empêché que ces présidents soient abattus et une fois abattus il n'y a pas une enquête c'est fini et donc moi je crois que les présidents de la République devaient être très attentifs parce que les Américains les Français les Britanniques ils ont des grandes alliances avec le Rwanda et l'Ouganda le Rwanda et l'Ouganda ce sont des enfants chéris et la plupart de ces grands militaires américains français britanniques et même congolais ils sont je vais dire ils sont des prisonniers ce sont des prisonniers du FPR les prisonniers des commandos de charme du FPR les commandos de charme cher à Honoré Nguan Danzambo Honoré Nguan Danzambo parle il dit que les filles du FPR sont des commandos de charme les FPR recrute et forme des filles des belles filles ils les larguent sur terrain comme des commandos et ces commandos ont déjà pris comme des prisonniers plusieurs Congolais plusieurs Américains plusieurs Français plusieurs Britanniques à telle enseigne que espérer que les Etats-Unis puissent être de notre côté malgré que nous avons raison c'est se tromper au contraire nous devons être attentifs les moments aujourd'hui nous sommes dans un moment difficile difficile pourquoi ? parce que les Etats-Unis certains opposants certains clergés les M23 tous demandaient le dialogue je sais que vous avez suivi tout à fait qu'il s'agisse du PPRD donc les FCC qu'il s'agisse de certains opposants ici qu'il s'agisse du M23 des clergés des Etats-Unis et même certains députés provinciaux du Nord tous demandaient le dialogue le dialogue pour en faire quoi ? non écoutez le dialogue c'est un mode d'accession au pouvoir pour certaines personnes qui sont déjà habituées donc pour partir pour peut-être avoir une transition oui alors lorsque les Etats-Unis constatent que cette demande n'a pas abouti les présidents des républiques n'ont pas accepté aujourd'hui les présidents des républiques doivent se dire qu'ils doivent savoir que ceux qui ont demandé le dialogue ne sont pas toujours contents il sera sûr que leur enfant chéri le Rwanda doit gagner il faut tout faire pour que le Rwanda gagne à ce sujet le président doit être très attentif nous sommes pendant la période électorale ils ne font pas qu'on lui salisse on peut chercher seulement à les salir en disant aux Congolais voilà il avait dit qu'il ne va pas négocier avec le M23 mais voilà à travers les Etats-Unis il est en train de négocier pour qu'il devienne sale aux yeux des Congolais pour que les Congolais disent ils nous ont menti et la presse nationale la presse internationale est outillée pour accompagner un candidat et à ce sujet il va vraiment inonder partout la presse va récupérer pour saluer le président avant les élections et ça risque d'être son départ mais il y a déjà une lettre qui circule dans la toile dans les réseaux sociaux ou qui stipule une négociation entre les rebelles de M23 et les régimes actuelles qui est chef de l'Etat Phil Sadoch il y a déjà une lettre qui adresse qui montre qu'il y a une négociation entre le M23 et Phil Sadoch est-ce que c'est vrai ? Je crois que ce que j'ai vu ça doit être quelque chose comme échange entre le président de la RDC et les Etats-Unis et le président du Rwanda avec les Etats-Unis pour essayer de chercher une voie de sortie mais pas le M23 mais s'il y avait dialogue le M23 n'aurait pas encore rejoint les camps de de Corneille Nanga et le président de la République a été clair à ce sujet ces gens le M23 qui sont des arrière-petits-fils de l'APDEL ils ont tout reçu et le dialogue qui peut être organisé peut être pour leur donner quoi encore ils ont tout reçu et ils doivent cesser avec cette cette façon de penser que les Congolais sont des dupes qu'on doit toujours infiltrer à chaque fin à chaque mandat électoral et que donc ils doivent pour ceux qui sont fautifs ils doivent être sanctionnés pour ceux qui se sentent Congolais ils doivent être avec les autres Congolais pour accéder au pouvoir avec la même chance que les autres Congolais donc moi je je sais qu'il n'y a pas de dialogue mais comme je le disais tantôt ça peut être une façon des Etats-Unis de la France c'est-à-dire ce président il a une tête dure on n'a pas su les vincer il n'a pas aussi accédé à notre demande nous devons chercher à les salir pour que notre candidat puisse les battre aux élections et nous aurons gagné d'une autre façon voilà comme vous parlez aussi des élections nous sommes à 5 jours du processus électoral il y a déjà Denis Kalima qui a fait ses communiqués pour apaiser la population quant à ces vents d'improbables reports Denis Kalima était en conférence de presse là où il a dit il a éclairci quant à ce qui est des élections en République démocratique du Congo voilà à 6 jours du scrutin nous entendons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et dans les médias la vérité est que la CENI n'est pas aucun effort pour tenir les élections à la date prévue ça signifie le 20 de ce mois le 20 décembre nous encourageons tout le monde à se préparer et à venir participer à cet exercice qui est de grande importance voilà là c'est les propos c'est des propos du président de la CENI Denis Kalima qui confirme jusqu'à l'heure actuelle nous sommes à 5 jours des élections il confirme que le 20 décembre il y aura bel et bien élection anti-démocratique du Congo mais les problèmes aussi s'opposent malgré tout le président Denis Kalima est en train d'affirmer que le 20 décembre 2023 il y aura bel et bien élection mais il y a une problématique de déploiement des kits électoraux aujourd'hui la MONESCO a pris la relève est-ce il va assurer aussi longtemps que nous avons une tension diplomatique entre la République démocratique du Congo est-ce que cela doit doit-on se faire comme prévu par la MONESCO et par la CENI afin que nous puissions avoir les élections le 20 décembre 2023 moi je crois que nous devrions tous les Congolais devaient d'abord commencer par remercier vivement le président Tshisekedi qui tient à ne pas avoir un repos qui tient à ce qu'il n'y ait pas un repos même d'un jour aux élections ce n'est pas toujours facile la République anti-Congo est un vaste pays avec des problèmes sérieux aujourd'hui lorsqu'un pays est en guerre la plus grande part des ressources est affectée dans la guerre mais le président s'est dit je dois quand même respecter la constitution nous avons vécu un régime précédent qui était habitué à glisser je vous fais souvenance peut-être aux élections du 20 décembre non non du aux élections de décembre 2018 les jours des scrutins a été reporté d'une semaine d'une semaine et donc le président Tshisekedi a félicité d'ailleurs je crois que tout cela les Nanga et les autres qui disaient qu'il n'y aurait pas élection devaient commencer par féliciter le président Tshisekedi il devait féliciter la CENU qui tient à organiser les élections et les difficultés ne manquent pas je crois que nous ne sommes pas aux cieux nous sommes sur la terre des humains et donc les difficultés doivent être là c'est normal encore lorsque nous venons dans le contexte qui est le nôtre ce n'est pas toujours facile mais la RDC comme je l'ai dit qui se retrouve dans une grande famille des Nations Unies qui se retrouve dans une grande famille de l'Assad de l'EAC et d'autres familles il ne peut pas avoir un problème et manquer à parler dans la famille ce n'est pas dire que la RDC est en train de commander non les Nations Unies tous les pays qui y sont contribuent pourquoi pourquoi ils contribuent parce que lorsqu'il y a un problème de l'un des membres les autres doivent l'aider à sortir de ces problèmes les élections c'est lorsque lorsque vous tenez vous tenez vous mettez de de la volonté de l'énergie à respecter le processus tous les pays dits démocratiques doivent vous encourager c'est à ce niveau d'ailleurs que je condamne encore une fois les Etats-Unis la France les Anglais et tout cela qui se disent qu'ils ont avancé démocratiquement mais qui ont vu la république démocratique être agressée par le Rwanda et l'Ouganda qui ont vu le Rwanda et l'Ouganda occuper le territoire d'Urchure de Masisi empêchés de participer aux élections mais ils fermaient les yeux alors qu'ils se disent des gardiens de la démocratie au monde ce sont eux qui se disent les grands gardiens de la démocratie au monde mais ils ont travaillé dur pour qu'il n'y ait pas des élections en RDC jusqu'à empêcher une partie de la république croya que cela allait impacter sur toute la république et ces gens donc ils ont démontré leur mauvaise foi et à ce sujet le président de la république devait oui en taquette diplomate il peut toujours parler avec eux mais tout en sachant qu'ils ne veulent pas du bien à la république qu'ils ne veulent pas du bien de lui et donc lorsque la RDC demande au conseil de sécurité de pouvoir l'épauler à travers la MONUSCO ce n'est pas que la RDC qui demande mais il est membre à part entière la RDC lorsqu'il est membre il doit parler avec ses familiers de façon franche des problèmes qu'il y a s'ils le veulent ils peuvent s'ils ne veulent pas comme ils ont démontré la mauvaise foi en accompagnant les Rwandais et l'Ougandais occupés une part de la RDC ils ne peuvent pas donc aider la RDC mais s'ils aident la RDC ça n'aura pas été étrange ça n'aura pas été quelque chose de chantage parce que c'est un droit de la République de Mohamedi Congo de solliciter l'accompagnement des autres états membres de la même donc ne devaient pas être utilisés par certains Congolais comme étant comme étant la façon pour la RDC démontrer son incapacité non ce n'est pas ça est-ce que la dernière question est-ce que Monsieur Emmanuel Mouzi est-ce que vous dites satisfaits de la tenue des élections dans le délai et est-ce que vous confirmez à la population congolaise qu'il y aura bel et bien le scrutin le 20 décembre 2023 je l'ai déjà dit vous l'avez aussi dit à l'introduction ma circonscription électorale le territoire de Rouchourou ne participe pas à ces élections du 20 décembre mais la population de Rouchourou soutient à ce qu'il y a les élections parce qu'elle est convaincue que le président Tiseké dit une fois obtenu le mandat légal de la population une fois obtenu l'accompagnement de la population ongolaise les élections à Rouchourou ne tarderont pas à venir nous sommes convaincus que la population ne cesse de nous appeler à nos demandats nous apprenons qu'il y a des députés nationaux et autres qui seraient en train de s'allonger avec les pouvoirs pour que leurs mandats soient prolongés nous disons non et non la République ont dit qu'on doit avoir des élections le 20 décembre et après la République doit libérer nos entités pour qu'il y ait des élections afin que la population soit représentée par ses élus légitimes parce que le mandat que nous avons est fini nous devons donc aller solliciter de nouveau pour que la population puisse renouveler ou désigner de nouvelles personnes et donc moi je suis convaincu qu'il y aura des élections le 20 décembre ceux qui sont désespérés les Nanga les M23 et leurs alliés ils n'auront que leurs yeux pour pleurer ils ont le droit de désespérer parce que ils savaient qu'ils avaient déjà construit une république des gangsters une république de hors la loi vous le savez il y a des députés qui ont été proclamés par Nanga même ceux qui n'avaient pas ceux qui n'étaient pas même candidats et aujourd'hui il se dit qu'il veut défendre l'état des droits alors que sa place c'est vraiment la prison c'est quelqu'un qui devait être pendu vous imaginez lorsque la population élue vote un député mais toi tu proclames quelqu'un qui n'a pas été élu la sanction ce n'est pas seulement la prison il faut pendre les gens alors des gens aujourd'hui ils prennent le micro je profite pour demander à ce que les Kenyans en Nairobi ils se prononçaient la république la république de Kenya devaient tout faire pour mettre la main à ces Hors parce que la loi n'accepte pas que un groupe un groupe d'un pays d'un pays puisse organiser une insurrection sur comment je vais dire sur la république d'un autre pays donc disons il n'est pas autorisé que Nanga puisse prononcer son insurrection à partir du Kenyan les Kenyans doivent mettre la main sur lui et l'extrader au Congo et le Congo doit tout faire pour demander aux Kenyans de pouvoir mettre la main sur tous ces insurgés et les rapatrier en RDC sinon nous allons considérer que c'est les Kenyans qui nous agressent surtout que les Kenyans étaient à l'EAC les militaires de l'EAC vous ne m'avez pas demandé ça tous les militaires de l'EAC qui sont déjà partis et les gens pensaient qu'ils ne partiraient pas peut-être qu'ils ne sont pas partis contents mais bon ils n'ont pas réussi la mission la république démocratique du Congo c'est un état souverain la république a dit vous n'avez pas fait ce que nous nous sommes convenus allez chez vous ce n'est pas ce n'est pas le moment que le Kenyan puisse démontrer son mécontentement en abritant en abritant des insurgés congolais et donc tous ces gens doivent être doivent être arrêtés et amener au Congo pour qu'ils soient jugés sinon la république du Kenya le Kenya c'est un état démocratiquement avancé doit réellement démontrer que c'est un état démocratique abrite les rebelles congolais comme Laurent Kounda et les autres lorsque l'Ouganda abrite les rebelles congolais et lorsque les Kenyans acceptent encore d'abriter les rebelles congolais donc tous ces pays veulent nous tirer vers les bas et nous ne devons pas accepter tout ça Merci beaucoup Monsieur Emmanuel Mouozzi nous sommes arrivés à la fin de cette émission fidèles téléspectateurs de Congo Life Télévisions nous vous disons un grand merci et nous vous demandons toujours de suivre Congo Life Télévisions de rester branchés et parce que il y a l'information en temps réel et la bonne information c'est notre source et restez branchés connectés Monsieur Emmanuel Mouozzi votre message à la population congolaise moi j'aimerais 30 secondes c'est à vous des dispatches là peut-être 15 secondes en français et 15 secondes en sohéli pour permettre à toute la population surtout de l'est la RDC de pouvoir bien capter le message votre caméra Merci beaucoup le message c'est que je demande aux Congolais de constater que tous ces ennemis sont en train de s'arranger ensemble pour mettre en échec le président Tshisekedi et donc le président Tshisekedi il est vu comme l'espoir des Congolais et celui qui veut tuer l'espoir des Congolais voudrait mettre en échec le président Tshisekedi nous avons donc l'obligation et le devoir de pouvoir nous ranger derrière le président Tshisekedi pour lui donner le deuxième mandat afin qu'il en finisse avec tous ces bandits qui se sont constitués à partir de la fidele jusqu'au jour katika Swahili na wakongomani wote wanaweza kuona ginsi kwa leo mabandia wote wako na jiunga fasi mwoye wale ambao wanatia wakongomani indani ya kilio M23 cornei nanga ambaye alikuwa nasima miasemia katia wadepute ambao wakuchaguli waka john numbi ambaye alifanya mafa mingi enja alifanyi chaka mixage ya SNDP wale warebele wote wanajiunga wakandidati wamoja wote wanasema adui wawo ni Tshisekedi na sisi tukiwa wadui wawale wamabandia ni kusema mwenye tunapasha unga mkono siye wote ni presidenti Tshisekedi kwa sababu wanaona kama akachaguliwa mwile 20 Desamble 2023 watakuwa hawana tenanjia kwa hiyo naomba wakongomani wote wawo nyuma ya presidenti Tshisekedi aweze kupata manda yake aweze kuchaguliwa na kupata manda yake ambayo ndani ya ilo iye manda ataweza kutusaidia kupiga wale madui wote na kuidjenga jiammouryaki demokrasiya kongo ambayo ina hechimiwa na wa kongo mani wote na mayenti jirani na ingine mayenti yotak santi sani merci beaucoup mwanamboka emmanuel mouozi nous sommes arrivés maintenant à la fin juste petite songi songi à lingala monsieur emmanuel mouozi vous êtes élu de ruchuru votre circonscription ne va pas participer aux élections étant leader notable porteur d'opinion dans l'est de la rdc aujourd'hui si alliance pleuve kongo vous appelle mon lkagami vous appelle vous allez partir ça ne peut pas arriver ça ne peut pas arriver parce que les de la rdc de la rdc de la rdc de la rdc a